Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir utiliser 100% gratuitement VEO3, le générateur vidéo de Google grâce à Google Cloud et Vertex AI. Laisse-moi t'expliquer. Pour ceux qui l'ont déjà vu, vous le savez, j'avais déjà posté une vidéo à ce sujet il y a une semaine qui était une technique pour obtenir VEO3, l'abonnement pendant 15 mois d'une valeur de plus de 300$ via Gemini Student, mais c'était une offre qui était temporaire. Vous aviez jusqu'au 30 juin pour le faire. Et ensuite, Google avait désactivé l'offre, comme précisé. Donc bravo pour tous ceux qui ont pu le faire à temps. Pour les retardataires qui n'ont pas pu vous inquiéter pas, je suis là pour vous régaler aujourd'hui. C'est l'objet de cette vidéo. D'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps de s'abonner, vraiment, qui m'ont laissé un commentaire pour me dire que la technique avait fonctionné, ou même ceux qui avaient des questions, parce que tout ça, ça a boosté la vidéo, qui a fait plus de 1600 vues. J'étais à 10 abonnés quand j'ai fait la vidéo. On est actuellement plus de 120. C'est une folie. Merci à tous. Prochain objectif, les 1000 abonnés. Quand est-ce que vous pensez qu'on peut y arriver ? Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, laissez un like. Et pour la vidéo qui va suivre, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la dire en commentaire. Ou simplement pour me dire que tout a bien fonctionné. Allez, c'est parti ! Pour cette nouvelle méthode, le setup va être beaucoup plus simple par rapport à la dernière vidéo que j'avais fait avec Gemini Student. Il n'y aura pas besoin de VPN aux US. En tout cas, moi, personnellement, je n'en ai pas utilisé. Et ça a très bien marché. Pas non plus besoin de mails étudiants. Comment ça marche ? L'offre fonctionne avec Vertex AI qui fonctionne avec la suite Google Cloud. À la différence de la première technique que je vous ai montré qui offrait 15 mois gratuits. Là, cette technique, elle ne va pas être aussi généreuse, mais ça sera quand même pas mal du tout. Ils ne vont pas vous offrir des mois d'abonnement, mais un paquet d'argent en crédit. Pour ma part, suite à cette méthode, j'ai reçu 1985 dollars de crédit de génération que vous pouvez utiliser donc pour VEO3. Donc, pour commencer, vous allez vous rendre sur ce lien. Il faut savoir que tout le tuto que je vous fais ici en vidéo, je le retranscris dans mon article sur mon site IA Technologies. Vous pourrez donc suivre les étapes une à une avec en même temps la vidéo d'ouvert. Pourquoi ? Parce que cette vidéo, elle est un poil plus technique que la précédente méthode. Vous allez avoir des scripts à copier depuis mon article et à coller à certains endroits. Mais vous inquiétez pas, j'ai tout fait pour que cette vidéo soit simple à suivre. Vous ne pourrez pas vous tromper. Et si c'est le cas, je suis là pour vous aider. Allez, on reprend une fois que vous avez fait essai gratuit et que vous êtes sur console.cloud.google, vous allez créer un nouveau projet. Donc, moi, j'en avais déjà créé un, mais vous, c'est tout nouveau. Donc, vous créez un nouveau projet. Vous y mettez le nom que vous voulez. Une fois que c'est fait, vous allez ajouter une carte bancaire sur votre compte et une adresse de facturation. Mettez les infos réelles. Ça n'a pas d'importance. Le but, c'est pas d'être débité. C'est juste pour pouvoir bénéficier de cette méthode. Vous n'allez rien payer, je vous rassure. Une fois que c'est fait, vous allez activer l'accès à l'API. Il y a tous les liens dans l'article, encore une fois. Mais normalement, vous pouvez le retrouver depuis l'interface directement. Ce n'est pas très compliqué. Une fois que c'est fait, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez rechercher Stockage. Stockage qui va vous mener vers Bucket. Et les Bucket, c'est très important de le faire maintenant. Parce que moi, j'avais essayé de faire la méthode sans début et je n'ai pas pu continuer et télécharger des vidéos que j'avais générées avec VO3. J'ai mis pas mal de temps à comprendre mon problème. Mais je l'ai trouvé. C'était ça. Donc, vraiment, vous allez devoir créer un Bucket. Vous mettez le nom que vous voulez. Ça va être un nom qui va être unique. Vous allez le rendre pas public pour que ce soit que vous qui puissiez voir vos vidéos. Mais de toute façon, non, non, c'est paramétré par défaut comme ça. Vous validez pour le créer. Et l'étape suivante, vous allez aller dans IAM et Administration, dans votre menu. Puis ensuite, vous allez écrire sur Créer un compte de service. Le compte de service, à quoi il va vous servir ? C'est en fait pour générer un fichier qu'on va se servir plus tard qui va faire en fait la liaison entre le moment où on va créer les vidéos et les envoyer sur un serveur qui va nous permettre de les télécharger. Parce que si vous ne faites pas cette étape, encore une fois, vous allez pouvoir générer des vidéos que vous ne pourrez pas télécharger. Donc faites bien cette étape, puis vous ajoutez une clé et vous allez ajouter au format JSON. Une fois que c'est fait, vous allez avoir un fichier qui se télécharge sur votre ordinateur. Vous le gardez bien de côté, on va s'en servir après. Donc vous vérifiez que vous êtes bien sur votre dossier, votre projet que vous avez créé plus tôt et vous allez aller dans Vertex AI, Media Studio. Donc là, vous allez voir que vous allez pouvoir faire différents types de choses. Mais nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est VEO3. Donc là, moi, j'ai préparé un prompt pour vous montrer que VEO3 marche bien avec cette méthode. C'est assez fou. Voilà, ça prend quelques minutes pour générer des vidéos. Pour ma part, j'en ai fait deux. J'ai accéléré bien sûr la vidéo pour ne pas que ça prenne autant de temps. Et voilà le résultat. Je me suis caché des humains pendant des siècles, mais pour y a technologie, je me montre. Alors abonne-toi, fais pas le rat ! Bon, bien sûr, vous pourrez améliorer et faire le prompt qui vous convient pour vous. Moi, je n'ai pas fait le prompt le plus parfait. Je voulais en faire un, voilà, qui est un peu dans la thématique de ce qu'on voit sur les réseaux, les vlogs avec des Bigfoot. Bon, c'était pour l'exemple, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous avez des options pour développer la vidéo, ajouter du son et aussi l'utilisation de seed. Si vous voulez reproduire un personnage que vous voulez conserver sur plusieurs vidéos. Donc là, tu as fait la moitié du boulot. Tu peux générer des vidéos, mais tu ne peux pas les récupérer. Moi, j'ai buggé sur ça au début. J'ai mis beaucoup de temps pour comprendre comment faire pour le récupérer. Je me suis bataillé avec cette GPT pour trouver une solution et on a réussi ensemble. Comme quoi, il y a ça aide. Allez, petit rappel, mais si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi, laisse un petit like. Pour la suite du tuto, on va se diriger sur Collab. Collab, en fait, c'est ce qui va nous permettre de faire la liaison pour récupérer les vidéos. Vous vous souvenez, le fichier JSON qu'on a généré avant, il va nous servir. Vous allez commencer par générer un nouveau notebook. Une fois que vous l'aurez généré, vous aurez une petite console et vous allez copier-coller le script que je vous mets dans mon article. Une fois que c'est fait, ce mini script, il va vous permettre d'héberger un fichier. Ce fichier, c'est le fichier JSON qui va permettre de récupérer là où sont stockées normalement vos vidéos VEO3, si vous avez bien fait les choses. Une fois que c'est fait, vous allez ouvrir une nouvelle console, copier-coller le second script, cette fois que je mets dans mon article. Et ce second script, il va en fait vous lister toutes les vidéos que vous avez générées avec VEO3 et qui ont été stockées dans ce répertoire. A partir de là, en fait, vous allez sélectionner toutes les vidéos que vous voulez télécharger. Vous pouvez les sélectionner. Et une fois que vous les avez sélectionnés, il va rester un dernier script. Donc, vous rouvrez une petite console de code. Vous copiez le troisième script que j'ai mis dans mon article qui va vous permettre de les télécharger. Et voilà, et une petite fenêtre qui s'ouvre, vous autorisez le téléchargement. Et vous avez accès à toutes les vidéos que vous avez générées avec VEO3. Donc, je vous montre, encore une fois, même si je vous l'ai montré juste avant, qu'on a la vidéo qu'on a générée avant, qu'on a pu télécharger, là où ce n'était pas possible avant, depuis l'interface initiale. Donc, c'est tout bon. Vous avez réussi. Mais ne partez pas encore. J'ai une seconde méthode, mais qui n'est pas vraiment une méthode. C'est si vous ne voulez pas faire toutes ces étapes et que vous voulez juste tester VEO3 gratuitement, sachez que Google propose actuellement une offre de tester un mois gratuitement. Donc, vous économisez à peu près 33 dollars. Et vous pourrez générer à peu près 3 vidéos par jour sur l'interface GENI. Et vous aurez 1000 crédits par mois de génération sur Flow, qui vaut à peu près 50 vidéos sur Flow. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu réussir sans problème. Si vous avez la moindre question, mettez-moi en commentaire. J'y réponds très rapidement. Également, si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je réalise, mettez-les-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo à quelqu'un qui n'a pas pu se faire un abonnement VEO3 la dernière fois. Prenez soin de vous. Encore merci beaucoup pour le soutien. et à la prochaine. À la prochaine.